Alors, bonjour tout le monde, ceci est un webinaire gratuit proposé par les trois principes francophonie qui est une sorte communauté de la communauté mondiale des trois principes connus aussi sous 3PGC. La 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Sidney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être et notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook et l'Instagram et le YouTube en suivant les liens. Si vous allez à 3PFrancophonie.org, vous allez trouver toute l'information. Nous comptons sur vous pour vous enrichir sur les discussions pendant ce webinaire. Dans le fond, on veut que vous participiez avec nous si vous avez des choses à dire. Et comme ça, ça nous inspire à voir c'est où que la communauté est et qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour aider à approfondir le sujet. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous avons, Isabelle et moi avons animé le webinaire chez la 3PGC ce mardi et on a été choyés qu'ils nous invitent. C'était un honneur de se faire inviter. Naturellement, ça a été fait en anglais, mais on a adoré la conversation et on a pensé vous la repartager aujourd'hui. où on ne peut pas faire la même chose parce qu'on crée dans le moment, mais on va du moins, on va essayer de se centrer sur ce même sentiment qu'on avait, le même feeling qu'on avait mardi pour vous l'apporter. Et dans le fond, c'est une conversation que Isabelle et moi avions eu en privé à un moment donné et puis on s'était dit, on parlait, on discutait comme ça puis qu'est-ce qu'on avait réalisé, c'est que les mots, c'était jamais vraiment ou réellement les mots qui faisaient un impact sur nous, c'était plus l'énergie derrière les mots, d'où l'énergie derrière les mots était. Et que parfois, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on restait pris dans notre tête à regarder la définition d'un mot spécifique puis d'aller regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Et donc, on avait nommé le webinaire « Et si ce que vous entendiez n'était pas ce qui était dit? » Et donc, et puis là, j'ai pas la citation, je sais pas Isabelle si tu l'as proche de toi, la citation de Sidney, Sidney Banks nous disait souvent, j'ai pas les mots exacts présentement, si Isabelle le trouve, elle va nous le dire, mais Sidney disait, c'est pas les mots, regardez, écoutez pas les mots, écoutez pour le feeling derrière les mots. Puis ça, pour moi, ça, je pense que c'était ça, hein? Oui, j'ai en tête qu'il disait, ne laissez pas les mots créer la confusion. OK. OK. Alors, ceci dit, ce qui a été très intéressant, c'est que Isabelle, quand on a eu cette conversation-là, Isabelle avait dit, « Moi, j'ai entendu cette histoire de la tour de Babel. » Et moi, j'ai dit, « Moi, c'est pas ça, pas tout ce que j'ai entendu. » Fait que c'était super intéressant. Je vais vous partager un peu, pour moi, ce que c'était. C'était, dans le fond, que souvent, quelqu'un pouvait parler et dire quelque chose. Et moi, j'avais une interprétation totalement différente de ce qui était dit. Et tant que je suis, et tant que je suis, j'avais tendance à juger. Parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, les humains, on juge. On entend quelque chose et on juge. Et moi, j'avais, j'ai, je ne dirais pas j'avais, parce que je l'ai encore. J'avais la mauvaise habitude de juger ce que j'entendais et ensuite de juger ce que je jugeais de ce que j'entendais. Et quand je faisais ça, ça faisait que je perdais ma présence. Et donc, c'est comme écouter différemment. C'est comme, comment peut-on écouter, même quand on fait ces webinaires, comment peut-on écouter en n'ayant rien en tête, si ça fait du sens. Je suis en train de traduire de l'anglais dans ma tête. C'est de vraiment juste écouter pour écouter. Puis voir ce qui est dit ou ce qu'il y a de derrière l'énergie, derrière les mots. Puis, ce qui me vient en tête en vous disant ça, c'est je regarde mon chien qui est toujours dans mes bras, comme vous savez, si vous m'avez déjà vu. elle ne me parle pas, elle n'a pas la parole, mais je sais toujours exactement ce qu'elle veut. Hum. Du moins, je pense que je sais ce qu'elle veut. quand je parle avec les humains, je n'ai pas la même présence sur le sujet. Sur n'importe quoi, quand je parle avec les humains, ce n'est pas toujours la même présence. hum. Et je me suis amusée à dire des mots, juste dire un paquet de mots provenant d'un espace d'amour avec le chien, mais de dire des pas beaux mots. je ne vous dirai pas ce que j'ai dit. Je ne vais pas le mettre en enregistrement, mais vous savez, tu sais, comme je regardais la chienne puis je disais des mots qui étaient méchants, mais je venais toujours d'un ton amour. Et la chienne, elle me regardait comme ah 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 ah. Tu sais, comme elle, qu'est-ce qu'elle ressentait, c'était l'amour qui était derrière les mots. Même si les mots que j'utilisais, ce n'était pas des beaux mots quand on les regarde dans le dictionnaire. Puis je pense que j'ai eu cette expérience-là avec les gens où il y a des moments donnés où j'étais vraiment dans l'amour, où j'étais vraiment puis quand je dis l'amour, je ne veux pas qu'on reste pris dans notre tête en, tu sais quoi la définition de l'amour. Vraiment juste dans un espace où il n'y a rien de pas correct. et tu sais, comme il n'y a rien de correct ou de pas correct. Juste un endroit où tout est neutre. Et j'ai été capable d'avoir des conversations difficiles à utilisant des mots difficiles, mais parce que j'étais dans cet espace-là, le message a bien passé et même que ça a ouvert une conversation. et donc c'est ce que je vois moi avec les mots que ce n'est pas vraiment juste les mots, c'est qu'il y a une énergie derrière et c'est super fascinant. Je trouve ça super fascinant de voir de le voir réapparaître encore et encore à tous les jours, même si je reste présente, je suis capable de voir que des fois, je vais avoir des conversations difficiles, mais là, je suis dans ma tête en me disant je ne peux pas faire ça, ce n'est pas gentil ou ce n'est pas correct ou ça ne sera pas bien retenu. C'est comme je suis dans ma tête en train d'évaluer, de juger. Je trouve ça intéressant de pouvoir juste être dans, j'appelle ça être dans le flot où il n'y a rien qui m'arrête, juste être dans le flot de la vie sans juger ce qui se passe, ça rajoute une légèreté dans ma vie plutôt que toute la pression que je peux me mettre quand je commence à juger. Je ne sais pas Isabelle si tu as quelque chose que tu entends que j'ai oublié de dire ou que tu vois qui t'allume. alors j'aime beaucoup ce que tu dis surtout aussi en prenant l'exemple des animaux parce que je pense qu'on a tous fait cette expérience que ce soit avec un chien, un chat, un cochon d'Inde. On a fait cette expérience de la connexion au-delà des mots et c'est rigolo parce que quand on a commencé à parler du sujet je disais que moi l'histoire qui m'est venue à l'esprit c'était l'histoire de la tour de Babel peut-être que je vais la repartager ici aussi parce que c'est une histoire que j'ai entendue petite dans les cours de catéchisme et c'est une histoire qui me qui me chahutait un peu qui faisait pas très crédible pour moi donc l'histoire dit que les hommes au tout début habitaient à même endroit de la terre et parlaient une même langue et qu'un jour ils ont décidé d'exprimer leur ambition collective en construisant une tour une tour qui irait jusqu'aux cieux et moi j'entendais cette histoire waouh les gens veulent faire des choses magnifiques grandes et puis l'histoire continue Dieu a pas du tout aimé l'idée et il a décidé de punir ses enfants en créant la confusion dans leur langage ce qui serait à l'origine de nos langues différentes de façon à ce que les gens ne puissent plus communiquer et la tour de Babel n'a jamais été érigée et Babel serait peut-être l'origine de babbling et tout quand on parle pour ne rien dire globalement et que ça n'aboutit pas et quand moi j'y pensais je me disais c'est pas possible si Dieu est notre père comment un père ne pourrait pas être content que ses enfants aient des ambitions et comment pourrait-il ne pas être content qu'ils aient envie de s'approcher de lui donc avec ma logique d'enfant l'histoire était complètement bancale et quand on a parlé avec Jasmine le lendemain je me suis réveillée avec une autre interprétation alors j'ai cherché nulle part c'est peut-être une interprétation qui existe déjà c'est peut-être juste un délire dans ma tête mais je vais vous le partager ce que moi j'ai vu de totalement nouveau pour la première fois c'était et si cette leçon de la Bible était en fait une image pour nous faire comprendre la véritable fonction du langage si c'était pas une histoire de punition comme moi je l'ai comprise enfant mais une histoire d'apprentissage on va vous dire à quoi le langage sert et si le langage n'était pas fait pour entrer en relation et si le langage était seulement un moyen de coordination de nos efforts et dans cette histoire ça va dans ce sens dans le sens que les gens n'ont pas plus coordonné leurs efforts pour pouvoir ériger cette tour et après ils se sont passés à autre chose ils se sont dispersés et la tour n'a jamais été construite mais l'histoire ne dit pas que les gens n'ont plus pu communiquer ils n'ont plus pu être entre eux et pour moi la communication dans le sens logistique donner des ordres ou distribuer des tâches c'est différent que d'entrer en relation et entrer en relation ce que dit Sidney Banks c'est que ça passe par l'énergie et sa phrase pour moi est totalement connectée à l'histoire de la tour de Babel parce qu'il dit ne vous laissez pas ne laissez pas la confusion s'installer quand il y a une discussion et que vous essayez d'entrer en relation c'est comme s'il essayait de nous dire et il le dit clairement regardez au-delà des mots essayez de sentir le feeling l'intention écoutez vraiment pour entendre pas pour interpréter et tout d'un coup ces deux histoires la tour de Babel le grand message de Sidney Banks dans ma tête ont fusionné et je me suis dit mais oui mais c'est ça le langage n'est pas fait pour entrer en relation il peut ne pas avoir d'ailleurs quand on se dispute le langage est fait pour couper la relation quand on parle on a plus de chances de casser quelque chose et de créer le malentendu que de créer la connexion même quand on parle la même langue et là je pensais à ma prof d'espagnol qui un jour avait présenté un projet et son chef lui a écrit c'est intéressant et elle était détruite parce que pour elle intéressant ça veut dire bon ouais merci une façon polie de dire oui merci et puis quelques jours après il l'a recontacté et pour lui c'était intéressant dans le sens digne d'intérêt ça vaut la peine qu'on creuse cette idée et de voir qu'un même mot aussi banal qu'intéressant peut être perçu par deux personnes de deux façons diamétralement opposées et moi ce que je vois c'est que les mots ont plus de possibilités d'interrompre de fragiliser de créer de la confusion dans une relation que de permettre d'entrer en relation l'entrée en relation se fait comme avec beauté quand on est juste présent avec aucun agenda dans la tête en essayant et en fait on est super bien fait parce que on ne peut pas écouter et penser à la fois c'est comme un interrupteur soit c'est allumé soit c'est éteint soit on pense soit on écoute donc quand on écoute vraiment ben il n'y a pas de pensée et on est connecté au niveau de l'énergie et il y a énormément de chances que la relation soit vraiment que la connexion se fasse on entre en relation et quand on ressent un sentiment de de confusion comme dans la tour de Babel c'est en fait qu'on n'écoute plus ou on n'écoute plus la personne mais on écoute nos commentaires de ce que dit la personne et là effectivement vu qu'on est en train d'entendre un mot là deux mots là un mot là deux mots là ça ne tient plus tellement ensemble c'est plus très cohérent et c'est là que commence la confusion et pour la première fois j'ai vu le message de de Sidney Banks peut-être en lien avec une vieille histoire qui restait un gros point d'interrogation pour moi c'est devenu quelque chose de beaucoup plus lumineux et je ne sais pas comment ça ça résonne pour vous et pour toi Jasmine aussi mais ouais moi je pense que tout ce que tu dis est extraordinaire non mais ce que je veux dire c'est que oui exactement exactement c'est soit qu'on écoute c'est soit qu'on écoute ce qui est dit ou c'est soit qu'on écoute qu'est-ce qu'on est en train de se dire à propos de ce qui est dit et quand on est en train de faire ça ben là il n'y a plus de connexion et je pense que je pense que c'est normal parce que notre attention est rendue là et puis ici puis c'est c'est subtil ça m'a pris du temps à le comprendre et puis c'est même pas c'est même pas un comprendre intellectuel j'appelle ça voir moi j'appelle ça voir mais de voir de l'intérieur et de pouvoir voir et je l'oublie encore mais je le vois plus souvent je vois ah je suis dans ma tête reviens puis j'ai mes sonnettes ou les drapeaux rouges les drapeaux rouges qui font ça tu sais comme ok ben si si je suis je vais dire contrarié tu sais je suis contrarié inévitablement je suis dans ma tête je peux pas être ailleurs que là parce que dans le moment quand je suis dans le moment il y a jamais rien qui me contrarie c'est soit que je suis dans ma tête en train de dire comment le moment présent devrait être différent puis là c'est là que je deviens contrarié parce que là si le moment présent doit être différent ben là j'essaye de contrôler le moment présent puis là je suis pas capable de faire à rien parce que tout ce que je peux faire c'est quelque chose avec moi je peux pas contrôler le moment on peut pas personne ne peut contrôler le moment ben on peut juste être là puis apprécier et écouter je sais pas si certains d'entre vous auraient un commentaire quelque chose qu'ils aimeraient partager ou poser des questions parce que je vois vraiment pour moi que les choses se créent dans une conversation et donc je vous invite vraiment à partager si si vous voulez naturellement oui vas-y Ariel moi j'ai entendu une histoire vous m'entendez bien c'est la première fois que je parle sur Zoom alors voilà oui j'ai entendu une histoire il y a bien longtemps je trouvais que c'était une belle histoire c'est un couple un homme et une femme qui sont d'une qui sont d'une nationalité différente et aucun ne parle la langue de l'autre et ils sont très amoureux l'un de l'autre et ils vivent ensemble quelques temps jusqu'à ce qu'il y en a un qui apprenne la langue de l'autre progressivement ils apprennent ils apprennent à communiquer et là ils finissent par ne plus pouvoir s'entendre et se séparer voilà c'était une histoire très parlante sur la communication mais c'est fascinant c'est fascinant de voir comment là tout à coup les mots arrivent dans le dans le le couple et tout à coup là les feelings changent les sentiments changent à cause des mots merci Ariel Hervé tout d'abord je trouve qu'il y a une très belle un très beau feeling une très belle émotion dans ce dans ce webinaire c'est ce que je ressens je veux le partager les mots très souvent nous arrêtent et et sont des obstacles et pourtant c'est ce qu'on c'est le meilleur moyen qu'on a de de communiquer nos idées par écrit et et verbalement donc c'est notre outil une si des gens vous disaient de les jeter ou de les jeter par la fenêtre les mots de ne pas continuer à écouter et puis dès qu'on a la sensation de suivre cette sensation c'est un petit peu ce que j'ai fait au début de 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 ce meeting c'était vraiment me mettre au diapason de la sensation que que je ressentais en vous en vous écoutant toutes les deux et et j'ai été touché naturellement vous entendre je trouvais que la sensation était vraiment bonne et avait il y avait vraiment de la valeur ajoutée à suivre cette sensation et souvent elle fait écho on se met au diapason de l'autre et et c'est ça qu'on recherche en fait c'est ça qu'on recherche aussi à passer mon site des banques il disait je pointe avec mes mots c'est c'est le seul outil que j'ai c'est de passer ce que je ressens c'est ce sont les mots alors en PNL je suis formé à la PNL et j'ai toujours ces idées qui viennent dans ma tête quand je quand on parle linguistique ou neurolinguistique la communication en PNL et c'est des chiffres un petit peu arbitraires ce qu'ils disent c'est que dans la communication les mots ça représente entre 5 et 7% le ton de la voix c'est 22 ou 23% et le langage du corps c'est le reste c'est énorme donc la communication non verbale est déjà beaucoup plus importante dans ce qu'on quand on communique que ce qu'on dit le sens de ce qu'on dit et sur les mots eux-mêmes en fait à chaque fois qu'un mot est dit en euro ce qui se passe c'est que ce mot ça part dans notre système neuro et on va ramener les expériences qu'on a de ce mot pour faire du sens par rapport à ça les circuits sur chaque mot donc si par exemple je dis le mot chien chaque personne va ramener son expérience du mot chien de manière assez différente on a souvent une petite catégorie du mot chien moi je vois un husky parce que j'ai venu husky il y a très longtemps on a des odeurs on a des sons et on a l'expérience du mot chien et chacun de nous va avoir une expérience totalement différente sur un mot qui est très très simple comme le mot chien elle fait une catégorie du mot chien et pouf ça ramène avec les cinq sens une expérience de ce mot et c'est un mot hyper simple quand on passe à des mots qui sont un petit peu plus compliqués comme le mot amour l'expérience que j'ai du mot amour et que toi Jasmine tu as du mot amour est totalement différente au niveau de l'expérience mais quand je dis le mot amour je pense que tu vas comprendre exactement ce que je suis en train de dire donc on projette notre compréhension sur l'autre alors que c'est totalement différent et quand on fait une phrase chaque mot en fait on va chercher l'expérience du mot sur chaque mot pour faire une phrase phrase complexe quand on l'exprime ta compréhension de ce que tu entends va être complètement différente de ce que je suis en train d'exprimer c'est un monde complètement différent or on pense toujours quand on s'exprime que la personne en face de soi va comprendre exactement ce qu'on dit mais non ça va être totalement différent donc on va avoir notre propre expérience de la musique des mots qui correspond à la phrase de ce qu'on a dit et pourtant on pense que l'autre va nous comprendre donc les mots ne sont pas des faux amis ce sont des vecteurs et dans ce que Sidney Bang dit c'est vraiment de se mettre au diapason sur la fréquence de ce qui est exprimé et quand on se met sur la fréquence en fait c'est pas seulement les mots mais ça va être le langage du corps la voix la rapidité de ce qui est dit etc et on se met en phase pour essayer d'en fait d'avoir la même sensation de ressentir d'être empathique au niveau humain sur la fréquence de ce qui est dit mais les mots si on les prend de manière conceptuelle et qu'on part dans notre dans notre système dans notre cerveau gauche à juger à reprendre chacun de ces mots en disant voilà ce que l'autre personne est en train d'exprimer on a tort parce que c'est pas du tout ça qui est exprimé c'est une expérience totalement différente auxquelles on n'a pas accès par contre on a accès à la fréquence au diapason de ce que l'autre personne dit et quand Sidney Bang s'exprime quand il parle des trois principes il pointe et ce qu'il nous demande et c'est pour ça qu'il dit n'écoutez pas les mots c'est de se mettre au diapason de ce vers quoi il pointe l'esprit la conscience et la pensée et quand l'écoute et qu'on se met au diapason d'un seul coup on part en phase avec ça et dans notre vie avoir cette vie guidée par ces trois principes c'est se mettre au diapason de ces trois principes se mettre au diapason de la vie être en équation avec la vie et effectivement c'est ça vers quoi on pointe et pas les mots et les mots sont très pauvres ce sont juste des pointeurs pour arriver à être en communication je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Isabelle là-dessus les mots nous empêchent très souvent d'être en phase avec la personne qui est en phase et quand et quand on laisse le reste le reste de la communication arriver à être vraiment en face de l'autre personne en en arrêtant tout ce qu'il y a ce qui reste cette présence ça nous permet d'être beaucoup plus en phase voilà ce que je voulais partager je lève ma petite main manuelle je ne fais plus la virtuelle si je peux je viens de voir quelque chose de nouveau que j'aimerais partager quand Hervé a dit si on utilise on parle de chien on pense que tout le monde parle de la même chose mais ce que Hervé a comme image de chien quand il dit le mot chien est certainement très différent de ce que chacun d'entre nous a comme image parce que comme tu l'as dit Hervé c'est basé sur mon expérience et j'ai regardé dehors et j'ai pensé en fait c'est vrai on ne voit que le passé on entend que l'expérience passait c'est pareil dans le ciel si je regarde les étoiles beaucoup d'étoiles que je vois ne sont plus ne sont plus là mais le temps que l'image arrive avec le trajet en année-lumière je vois des étoiles qui sont sans doute mortes et les étoiles qui existent je ne les vois pas encore et c'est un peu pareil quand on communique on voit notre expérience passer et on essaye tous de se libérer de nos conditionnements de passer à autre chose de se sentir libre mais en fait quel meilleur outil a-t-on que l'écoute parce que c'est justement dans l'écoute sans penser qu'on n'est plus lié à notre expérience passée on laisse le passé et qu'on écoute au niveau de l'énergie et c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression ou ce ressenti d'espace de liberté de oui on va bien me dire de bonheur quelque chose de vaste quelque chose de grand parce que c'est plus rattaché à un petit truc passé qui nous est arrivé il y a quelques années mais c'est on fait corps avec tout ce qui est possible dans l'instant présent si dans une discussion chacun de nous laisse le passé à la porte et donc ce que je voulais partager que j'ai vu davantage avec le partage d'Hervé justement c'est que voilà on est on est scotché à notre passé chaque mot est une sorte de résumé de tout ce qu'on a mis dedans jusqu'à présent et il y a une façon de se détacher un peu de cette corbeille où on a tous les chiens c'est d'essayer de sentir qu'est-ce que l'autre ressent dans le mot chien et de rajouter peut-être une image à notre corbeille et c'est comme ça qu'on élargit notre ressenti sans avoir forcément fait l'expérience directement qu'on arrive à nous connecter justement à l'autre personne par les sentiments qu'il a ressentis sans avoir eu besoin de vivre la circonstance dans laquelle il a ressenti ça je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis ça fait très sens ça me fait penser à dans le fond on on en tant qu'être humain on on vit on vit en automatique on on repense les mêmes pensées on réagit de la même manière on refait tout pareil et on est capable de voir la différence entre ça c'est une pensée fraîche et ça c'est une vieille pensée parce qu'on regarde plus là on regarde pas cet aspect là de la vie quand on embarque dans l'auto on met la clé on tourne la clé puis on met le tour au reculon puis on part on pense pas c'est où faut que je mette le reculon ok c'est ici il est où la pédale à gaz il est là il est où le frein ok on pense plus à ça c'est déjà on est comme ça mais ça c'est ça c'est juste ça c'est conduire mais tu sais moi dernièrement je jouais un jeu avec moi-même parce que je sais que moi j'aime beaucoup les habitudes avant de comprendre les trois principes j'étais comme je vais mettre des habitudes dans ma vie comme ça j'oublierai jamais de rien faire fait que là je veux brosser mes dents l'habitude ça va être je vais me lever je vais brosser mes dents après ça je disais j'oublierai pas de prendre mes vitamines bon ben là je vais prendre mes vitamines avant mon café tu sais comme j'avais tout mis des petites affaires mes cheveux faut que je mette du conditionneur faut que je mette ça fait que je vais commencer à faire le conditionneur les cheveux en premier mettre le conditionneur puis après ça je vais laver mon visage parce que si je lave mon visage avant je vais oublier de mettre le conditionneur mais si je mets le conditionneur parce que je sais qu'il faut que je laisse le conditionneur dedans un petit peu là je vais pouvoir comprenez mon cerveau qu'est-ce qu'il faisait mais j'en avais partout des habitudes fait que là j'avais j'allais quand j'allais manger chez Allô mon coco je mangeais ça quand j'allais manger chez Madison j'habite au Québec en passant tous les restaurants je vais vous nommer c'est tous des restaurants québécois j'allais manger chez Madison je mangeais ça quand j'allais manger chez Benny tu sais comme j'avais chacun mes habitudes puis là quand j'ai commencé à comprendre les trois principes je me suis dit et si je regardais à nouveau est-ce que j'ai le goût de manger deux oeufs peut-être que si je regardais dans le menu il y aurait quelque chose de nouveau qui apparaîtrait plutôt que de partir dans ma tête puis dire non je m'en vais là c'est ça que je mange tu sais mais en faisant ça j'ai commencé à voir plein d'autres endroits dans ma vie où est-ce que je faisais la même chose tu sais comment c'est le même que j'ai vu dans le fond que je jugeais ce que je jugeais ben juger c'est ce qu'on fait ce que je voyais pas c'est que je jugeais ce que je jugeais et mon chien et juge qu'est-ce que je juge présentement lui aussi elle aussi bébé d'amour écoute écoute regarde ici regarde-le bon ok reste présente bébé et en voyant que je jugeais ce que je jugeais j'ai vu le comportement qui venait de ça tu sais comme j'ai un jugement ben ça c'est comme ouais oui on a un jugement mais je voyais pas que je jugeais ce que je jugeais et ça ça me faisait ça me fâchait j'avais mon comportement c'est que je me fâchais ben là arrête donc de te juger tu sais mais je savais pas que je me jugeais fait que là je pensais tout le temps que c'était mon premier jugement pis c'était pas ça fait que ça a juste donné un peu d'espace dans comment je me comportais tu sais plutôt que de me restreindre fait que c'est on est dans l'automatisme on agit automatiquement même avec nos pensées on sait même plus qu'on le fait fait que c'est à propos de ralentir moi au début je ralentissais ok qu'est-ce que c'est passé tu sais comme là je vous racontais mais c'est ça qui se passe on fait ça se fait comme ça tu sais je lisais un article l'autre jour de Wynne Morgan qui est un un coach 3P qui est anglophone qui est dans le UK pis il racontait il y a un blog ou dans son blog il racontait il disait ça me prend à peu près une fraction de seconde de passer de de vivre dans ma maison à vivre dans la rue et est en train de me faire violer en prison parce que tout le le chemin qui fait si il reçoit l'exemple qu'il donnait je reçois une facture la facture dit vous êtes passé du pis là j'ai pas d'argent dans mon compte that's it là c'est parti là il dit ok je serais pas capable de le payer l'argent rentrera pas ils vont m'amener en cours je serais plus capable de payer la maison je vais me ramasser en dessous du pont la police va m'arrêter ils vont me mettre en prison je vais me faire violer c'était comme ça tu sais il raconte de façon comique mais c'est ce qu'on fait si on est capable de ralentir pis de regarder à la rapidité à laquelle on va dans nos pensées fait que c'est sûr que ça m'a rappelé Isabelle quand tu parlais oui je peux prendre la parole vas-y Nicolas moi ce que ça m'inspire ce que vous disiez c'est un peu comme toi je mets des attentes sur c'est quand dans ma relation avec mon amoureuse souvent j'ai tendance je suis frustré quand elle me comprends pas si je veux raconter quelque chose ou elle comprend moins vite que ce que j'aimerais mais c'est de me laisser toucher par hey plutôt que ça se passe comme je voudrais que ça se passe ou comme je pense que ça devrait se passer bien qu'on on soit en relation pis qu'on s'adapte pis qu'on tu sais c'est un c'est un dialogue c'est comme souple pis que ce soit comme une une danse ou en écoutant Hervé tantôt je voyais l'image c'est comme si je suis en train de peindre un tableau pis j'essaie d'apporter des nuances pis en tout cas c'est ça c'est qu'on fasse ou qu'on on crée une recette ensemble qu'est-ce que t'as envie de mettre comme ingrédient qu'est-ce que t'as envie de mettre comme épices comme assaisonnement pis qu'est-ce que ça goûte pis si c'est bon moins bon comment on peut ajuster je sais pas pis comme souvent moi je m'accroche sur les mots aussi un mot j'aime pas entendre ça je réagis tout ça ben j'avais une amie quelques années je te faisais une blague elle me disait t'es con je le prenais mal je le prenais contre moi mais c'est une façon de dire hey j'apprécie je sais pas ou t'es drôle je sais pas ce qu'elle voulait dire c'est ça j'ai envie d'apporter plus dans ma vie d'être justement plus présent plus m'adapter à ce qui est là pis à vouloir être en relation ben c'est ce qui me vient là merci wow Nicolas merci de ton partage ça c'est tu regardes à la bonne place c'est ce qui me vient tu sais t'es comme tu regardes à la bonne place il y a quelque chose qui me vient juste moi je m'intéresse à la CNV pis c'est développé par Marshall Rosenberg pis il y a juste un un titre de son livre qui dit nous arriverons à nous entendre pis juste j'étais en conflit avec ma copine pis là pis juste de penser au titre pis me placer en dedans à l'espace de on se comprend pas mais c'est possible on peut arriver à se comprendre à s'entendre ça a changé la dynamique pis on était reliés là et en même temps j'essaye de pas trop déroger des trois principes pour dire dans ce que partage Sydney c'est comme quand tu parles de la la forme et la non forme le sans forme c'est qu'on peut véhiculer une énergie à travers les des mots mais les mêmes mots peuvent exprimer quelque chose de différent ça revient à ce que disait Hervé pis après la forme et la non forme c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi aussi je trouvais ça un petit peu wouwou quand j'entendais forme et non forme j'étais comme c'est un petit peu je sais pas c'est comme mais mais dans le fond c'est l'énergie et la la solide c'est comme j'ai commencé à voir moi je travaille avec les entreprises j'ai commencé à voir que mettons une entreprise vient me voir pis me dit Jasmine je veux un site internet ben le site internet et la forme mais avant que je crée la forme je dois avoir quelque chose d'informe tu sais qui a pas de forme fait que c'est de l'esprit qui est là en premier right fait que là quand j'ai tout le le côté non forme qui est comme présent ben là je suis capable de prendre ce qui est non forme pis de de le mettre en forme tu sais dans le fond je pense souvent à la chaise tu sais avant que la chaise soit inventée c'est quelqu'un en fait comme il me semble que je suis tannée d'être debout tu sais il a fallu que quelqu'un y pense tu sais je vais me mettre à terre ouais mais non c'est pas confortable à terre quelqu'un dit comment je pourrais avoir quelque chose où je pourrais pas être à terre mais pas être debout pis là ils l'ont conçu tu sais avec leur esprit en premier pis après ça ils ont dit comment je peux prendre ce que j'ai conçu avec mon esprit pis le faire en quelque chose de solide pis c'est ça pis c'est ça qu'on fait tu sais là je pense à la à la chaise mais on fait ça dans tout dans tout tu sais quelqu'un va dire t'es con pis là tout tout est comme comment ça mais con ça veut dire que je suis niaiseux pis que je devrais pas faire quelque chose mais là je pour qu'elle se prend pis là on part tu sais là on vient de créer une forme c'est encore c'est encore pas mal esprit mais c'est ça le c'est devenu quelque chose tu sais c'est devenu quelque chose pis là tout à coup tu parles à quelqu'un pis là tu lui dis mais là traite-moi pas de con pis là je te traite de con parce que je t'aime pis t'es con pis là t'es comme oh calique ok je suis con pis c'est comme c'est le feeling derrière tu sais d'où ça vient qu'on est comme ah fait que si moi moi je me dis si qu'est-ce qui est dit quelqu'un peut me le redire avec une autre énergie pis que ça me dérange plus ben c'est que qu'est-ce que j'ai inventé dans ma tête c'était quelque chose que j'ai inventé dans ma tête tu comprends un petit peu comme je me dis si ça peut changer c'est que c'est inventé si c'est inventé pourquoi je m'énerve parce que c'est inventé anyways tu sais intéressant juste la façon d'interpréter les mots ça change complètement la perception que je fais l'expérience que je fais de la vie oui pis on l'a tout eu ça cette expérience-là si ils pensent comme je parlais mettons tu sais j'ai travaillé dans un bureau pis si dans un bureau il y a beaucoup de commérage fait que là t'arrives dans un bureau pis là quelqu'un dit ah telle personne a fait telle telle affaire en tout cas c'était currant moi je vais aller faire une plainte pis là tu les vois pis là il y a quelque chose de créé pis là quelqu'un d'autre sait sait quelque chose ouais mais savais-tu qu'elle vient de perdre sa mère oh elle vient de perdre sa mère oh my god ok ben là c'est correct elle peut dire n'importe quoi tu sais c'est comme on c'est ça qu'on fait on crée des choses avec ce qu'on pense pis la seconde qu'on entend quelque chose d'autre on est capable de le changer comme ça well c'est un petit indice c'est un autre drapeau rouge qui dit hey il y a quelque chose qui se passe ici là c'est 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 pas c'est pas ton coeur qui parle parce que ton coeur vient de parler la seconde que t'as entendu vient de perdre sa mère pouf la pensée est partie ça dérangeait plus pis c'est à propos de devenir présent à ça pis de voir tous les moments dans notre vie où est-ce que ça apparaît oh t'es so mute je voudrais parler de ce qui s'est passé tout à l'heure je suis allée au supermarché avec une de mes voisines avec qui je vais de temps en temps au supermarché et elle a l'habitude de partir et puis de pas prévenir de dire bon je vais et je la cherche après partout dans le supermarché pour voilà qu'on se retrouve et là tout à l'heure je me suis dit bon je vais m'énerver un peu contre elle tant pis mais je vais lui faire comprendre que ça peut pas continuer parce que je la cherche je la cherchais et ça m'énervait un peu et bon je vais lui dire fermement ensuite il est venu la voir elle dit tu fais chier je te cherche partout tu me dis pas quand tu pars elle me dit ah mais si je te l'ai dit oui mais tu me l'as dit mais est-ce que je t'ai entendu est-ce que tu as vu que je t'ai entendu est-ce que je t'ai dit ok alors du coup elle était comme une petite fille oh oui d'accord bon là c'est mon bête puis je me suis mis à rigoler parce que j'ai dit bon écoute c'est pas grave mais bon voilà je te le dis parce que pour moi c'est important que tu me parles et que tu me dises quand tu t'en vas et puis voilà et puis on a continué et puis la fois suivante quand elle est allée voir elle voulait voir un autre rayon et elle m'a prévenue elle m'a dit est-ce que je peux aller voir elle m'a dit attends moi on y est allés ensemble voilà c'est pour dire que je parfois j'ai des j'ai besoin d'un petit peu me mettre en colère pour que les gens entendent et puis c'est aussi avec de la compassion parce que c'était pas pour lui dire oui t'es j'ai quand même dit que tu fais chier pour qu'elle comprenne que ça me faisait chier voilà et j'étais avec amour quand même voilà mais écoute c'est exactement c'est exactement ce que j'ai entendu quand t'as dit ça moi moi j'ai entendu que ça venait de l'amour quand on dit qu'on regarde le feeling ça veut pas dire qu'on sera plus jamais fâchés d'ailleurs il y avait un webinaire je sais pas Ariel je sais pas si tu faisais partie du groupe dans le temps mais il y a un webinaire qu'on a fait avec Marina Galant ça s'appelait Parlons de paix et Marina a apporté ce sujet dans le webinaire où elle a dit parfois il faut répondre elle a dit violence dans son cas mais parfois il faut répondre ça veut pas dire que là on va être gentil puis on va être elle a dit kumbaya on va tout être oh oui la vie est belle c'est pas à propos de ça c'est vraiment à propos de de suivre notre feeling ton feeling c'était comme non mais merde tu vas-tu arrêter à faire ça tu me stresses ça fait peur je t'aime dis-moi où est-ce que tu t'en vas puis écoute quand je te le dis c'est correct tu viens d'amour t'es pas en train de la chicaner même si elle elle a entendu ça quand nos parents nous disaient non tu parles pas à un étranger elle disait pas ok là ma petite Jasmine faut pas que tu parles avec un étranger ben oui maman tu t'es nerve non non elle disait tu parles pas aux étrangers puis tu vas nulle part avec eux autres il faut tu sais on doit quand même continuer de dire ce qu'on a à dire tu sais fait que moi Ariel je suis d'accord des fois c'est comme hey dude arrête là tu vois pas ça c'est le québécois en moi la québécoise en moi qui parle j'ai pas mal de choses qui me tourne dans la tête la première par rapport à ce que Nicolas disait sur ses conversations difficiles avec son ami ça me rappelait ce que disait Isabelle sur la qualité d'écoute Sidney Bank disait listening with nothing on your mind d'écouter sans rien du tout dans la tête et très souvent le volume dans nos têtes peut être supérieur au volume qu'exprime l'autre personne il y a tellement de bruit et il y a du bruit qui est fort dans notre tête qu'on n'entend plus et arriver à écouter sans avoir ces petites ces petites ces petits mécanismes qui est je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec ce qui est dit déjà il y a ou on rejette ou on filtre ce qui va être dit ou d'écouter en déjà en réfléchissant à ce qu'on va pouvoir répondre à ce que dit l'autre personne tout ça c'est du bruit dans nos têtes qui fait qu'on arrête d'écouter parce que parce qu'il y a trop il y a trop de choses qui s'expriment et donc on n'écoute plus et arriver à écouter une personne comme si on écoutait une histoire quand on était un petit garçon ou une petite fille avec l'envie de découvrir quelque chose de neuf qui est dit c'est une attitude qui est totalement différente et là-dedans s'il n'y a pas de jugement c'est très difficile de s'engueuler en fait avec l'autre personne parce qu'on n'est pas on n'a pas notre concept d'identité nos valeurs on ne se focalise pas sur les mots on essaye d'être au diapason et ça change complètement aussi ce que l'autre personne va commencer à exprimer parce que d'un seul coup on est beaucoup plus connecté si on est connecté à partir d'une position qui est une position de bienveillance ça frite beaucoup moins bon ça c'est ça c'est une des choses que je voulais dire je voulais rebondir aussi sur ce que disait Jasmine qui parlait d'habitude et de l'importance des habitudes et comment elle nous dirige et les habitudes ce sont ce sont ce sont ce sont des pensées en fait comment on a ces pensées qui sont des pensées habituelles et c'est du ressasser effectivement c'est pas de la la pensée fraîche créatrice dans le moment comment on a ces habitudes qu'est-ce qui se passe on les ramène on les ramène le matin parce que comment tu vas te dire tiens il faut que je me brosse les dents tiens il faut pas que j'oublie ceci quand tu dis ça en fait tu ramènes cette pensée dans ta tête donc il y a tout un tas de pensées qui sont des pensées habituelles qu'on ramène c'est pas elles arrivent toutes seules c'est à dire qu'on fait l'effort de ramener ces pensées habituelles dans notre tête même chose avec notre concept d'identité qui suis-je quand on se réveille le matin on est parti dans le rêve etc il faut qu'on ramène je suis avec Aron je suis comme si avec ses valeurs voilà mon concept d'identité tout ça c'est pas quelque chose qui vient naturellement on le ramène on a l'esprit qui est complètement vide on ramène même pas son concept d'identité on est là complètement en pleine présence en face de l'autre en pleine connexion et on a ces circuits de ramener toutes ces pensées habituelles dans notre dans notre journée parce que c'est chaque jour qu'on fait ça on dit voilà qui je suis voilà quelles sont mes valeurs voilà toutes ces pensées là et si on fait ça pendant qu'il y a une autre personne qui est en face qui communique et bien c'est du bruit dans la tête qui ne nous permet pas d'être en connexion complète avec l'autre personne c'est la même chose avec les pensées habituelles qui sont basées sur le passé Isabelle tout à l'heure tu disais oui le passé nous conditionne il y a beaucoup de notre expérience dans le moment présent qui vont être conditionnées par notre passé le passé pour moi n'existe pas le passé c'est juste des pensées qu'on a dans le moment présent qu'on ramène de la même manière on va ramener toutes ces pensées qui sont des pensées du passé et de penser que ça ça conditionne qu'elle va être notre réponse dans le moment présent je pense que c'est une erreur ce passé c'est la même chose ce sont des pensées qu'on vient ramener dans le moment présent on dit ben voilà ces pensées là elles ont plus de poids parce que c'est mon passé c'est ce qui s'est passé c'est mon expérience et ça ça va dicter quelle va être ma réponse ou mon expérience dans le moment présent je pense que c'est faux notre expérience dans le moment présent elle peut être complètement pure complètement dans l'expérience de ce qui est en train de se passer sans filtre sans filtre de jugement sans filtre de voilà ce qui s'est passé avant parce que ça aussi c'est du jugement en disant ce qui risque de se passer c'est beaucoup plus probable que ça s'est passé dans le passé donc déjà on projette une probabilité de ce que va être notre expérience je vous pose peut-être là-dessus mais 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 se rappeler que le passé c'est juste des pensées qu'on ramène dans le moment présent ça n'a pas plus de poids que rien d'autre c'est une autre pensée qui est qui est voilà on est en train de me manquer de respect dans le dans le supermarché sans me prévenir alors que alors que c'est mon temps et que je suis sympa etc tout ça c'est du bruit c'est du bruit dans notre tête on peut avoir une réponse totalement différente et créatrice dans le moment présent sur n'importe quel sujet comme la réponse d'Isabelle quand tu as eu des problèmes avec je crois que c'est un africain on peut réagir de mille manières créatrices et on n'est pas conditionné par ce qu'on pense voilà excuse-moi Nicolas ça m'inspire je me s'aperçois que pendant que j'écoute je pars dans ma tête et je suis en train de dire qu'est-ce que je fais ensuite c'est de revenir au présent ça me rappelle je pense c'est de ce que j'ai compris récemment avec l'esprit quand Sidney Banks parlait il y a l'esprit individuel l'esprit universel ou divin c'est comme l'univers l'individuel est compris dans l'esprit universel et elle est témoin de oh t'es en train de comme Jasmine parlait le petit drapeau rouge ça c'est en train de se passer et c'est pas ça que je veux là puis là c'est aussi récent comme apprivoisement parler à mon mental dit calme-toi là c'est un moment pour moi je veux être présent à ce qui est dit à ce qui s'échange et à ce que je peux apporter puis je me demandais est-ce que Sidney a abordé cet aspect-là de dialogue avec l'esprit individuel je sais pas si ça vous ben moi je pense que je sais pas si Sidney a adressé la chose je vais juste te dire moi ce que je pense et que ce que j'ai compris je pense que la seconde que t'es en train d'avoir une conversation avec ton esprit individuel ben t'es rendu dans l'esprit du vin parce que sinon t'es dedans puis tu le vois pas parce que t'es dedans fait que si t'es en train de dire qu'il calme toi là c'est parce que t'es sortie fait que ça va puis mon expérience à moi c'est au début j'avais beaucoup de ces conversations là tu sais quand j'ai commencé à faire l'étude puis de vraiment écouter puis de vraiment m'imprégner de la conversation j'en avais beaucoup tu sais c'est comme ok là calme-toi là c'est correct you're good tu sais comme j'avais puis là je passe plus de temps dans l'autre place dans cette autre place fait que je pense que c'est comme on parlait d'habitude tantôt ça aussi c'est un habitude fait qu'on a soit l'habitude d'être dedans ou on a l'habitude d'être à l'extérieur c'est que je peux voir puis là après ça on vacille puis on le voit plus vite ah ok tu sais je fais juste en regarder le début de ce webinaire là j'étais j'avais complètement oublié à 5 minutes oh my god il faut que je me dépêche il faut que je vienne puis là j'avais tout le thinking de ok j'étais en train de travailler sur telle affaire puis j'étais verbomoteur quand j'ai commencé puis là j'étais comme ok arrête puis là j'étais comme calme-toi ok respect c'est comme jusqu'à temps que là je suis settled là je suis plus ah ok mais au début c'était comme tu sais puis là mon mental qui dit ah non mais arrête là ok c'est correct juste continue c'est l'octet right on est comme on veut j'ai écrit quand vous parliez j'étais comme on cherche quelque chose de nouveau puis on va voir dans ce qui est connu mais si c'est connu bien c'est pas nouveau fait que tu sais c'est comme va pas chercher dans ta tête reste dans le présent puis voir ce qui émerge dans le présent puis ça peut être quelque chose que tu as déjà fait mais il va venir d'un endroit différent c'est vraiment subtil et incroyable de de voir la la différence fait que ça c'était mes deux scènes je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ou si vous savez si Cyd en a parlé à quelque part Nicolas quand tu dis j'aimerais bien j'aimerais bien rester dans le présent et ne pas partir dans ma tête on est tous en train de partir dans notre tête sans arrêt tu vois il y en a certains qui se rappellent plus rapidement que pouf ça y est ils sont partis et de repartir vers la source de se dire tiens je suis en train je suis en train de me taper je suis en train de continuer à faire ce genre de choses on est de plus en plus rapide à se choper et se dire bon mais déjà qu'il sache qu'il est dans sa tête tu viens de changer toute la donne parce que il n'y a pas longtemps on ne savait même pas qu'on était dans notre tête là tu sais c'était comment c'était non là je me suis fait avoir il voulait faire ci il voulait faire ça il y a ça tu sais puis là on était c'était la vérité là c'est juste comme non tu sais non non je n'ai pas d'abus si je suis correct tu sais ou ben c'est-tu vrai j'y pense déjà tu sais c'est à propos de ça c'est à propos de faire ça tu sais c'est pas à propos de ok je vais être correct tout le reste de mes jours maintenant je vais être dans mon esprit le grand esprit du vin non c'est pas de même que ça marche pas en tout c'est à propos de voir que c'est ça que tu fais puis là à un moment donné tu vas passer plus de temps là puis là tu vas switcher là tu vas faire qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose qui marche pas là ah c'est un je vois ça comme le signe de l'infini moi j'ai deux techniques techniques entre guillemets qui vont me permettre de j'ai l'impression d'être plus ancré la première c'est quand je sais que je vais avoir des conversations importantes avec des gens des gens que j'aime ou n'importe quelle conversation importante j'essaye de vraiment me placer dans une position de bienveillance d'amour une position de bienveillance avant de commencer c'est-à-dire que déjà là je souvent me mettre dans cette position ça me met dans une position beaucoup plus d'écoute que de verbalisation de mon état je suis moins dans ma tête la deuxième chose que j'utilise beaucoup c'est dès que j'ai une émotion j'utilise mon corps comme compas une émotion je pointe c'est ici que ça se passe une émotion c'est ici que ça se passe c'est un truc totalement automatique je commence à être un petit peu désarçonné par n'importe quelle émotion hop c'est ici que ça se passe c'est pas là-bas c'est pas telle personne qui est en train de me parler c'est ici que ça se passe je suis en train de construire cette émotion il n'y a pas d'émotion sans penser qu'est-ce que je suis en train de penser et si je suis en train de penser souvent c'est que je ne suis pas dans l'écoute donc c'est deux petits trucs parce que quand on est sous le coup d'une émotion notre champ de conscience se réduit et souvent on n'a pas on n'a pas la puissance pour justement s'extirper de faire ça mais en utilisant mon corps comme point d'accès j'ai une émotion ça tout le monde sait quand on a une émotion quand on est pris dans une émotion on le ressent donc on le sait pouf et puis ça vient de là à quoi je suis en train de penser déjà ça ça m'extirpe de l'émotion ça m'extirpe de la pensée ça me donne un petit moment de répit qui me permet justement de réfléchir en me disant je veux repartir dans cette position de bienveillance d'amour de bouger les pensées les deux choses que j'utilise je ne sais pas si ça peut être utile ce que ça me rappelle Hervé quand tu parles c'est que il y a aussi à un certain moment donné pour moi c'est comme si j'avais vu ou à vrai dire je vais dire que je suis en train de le voir comment il y a le jasmine qui a été créé par toutes les pensées que je peux avoir pensées puis tous les comportements que je dois avoir puis qui je suis comment je devrais réagir comment je réagis c'est quoi que je mange c'est quoi que je mange pas c'est quoi que je dis c'est quoi que je dis pas c'est quoi que j'accepte c'est quoi que j'accepte pas il y a toutes ces pensées-là qui sont là puis il y a il y a la jasmine qui est comme l'énergie pure et et des fois cette jasmine-là cette jasmine-là je ne veux pas la lâcher c'est comme non non mais elle c'est parce que si je la lâche qui je vais être je suis tellement identifiée à elle que des fois mais quand je suis vraiment présente j'aime tellement ça juste aimer le monde j'aime ça aimer le monde j'aime le monde j'aime aller vers le monde ça ne dérange pas qui ils sont qu'est-ce qu'ils font puis comment ils ont été puis qu'est-ce qui est arrivé dans le passé puis qu'est-ce qu'ils mangent puis qu'est-ce qu'ils disent puis ça ne dérange pas je les aime quand je suis capable de me tenir là puis de vraiment voir non c'est qui je suis c'est ça une des grosses réalisations que moi j'ai eues dans cette conversation avant de connaître les trois principes comment je me promenais dans le monde c'est que moi j'étais vu que je suis franc-anglaise je vais dire le mot en anglais mais j'étais une bitch j'étais pas fine j'étais pas une personne gentille puis vous deviez vous pouvez pas me parler tu sais et je me promenais dans le monde comme ça je suis pas gentille puis là des fois je vivais pas là je vivais là parce que c'est pas parce que maintenant je comprends les trois principes que dans le passé j'étais pas dans ça j'arrivais là j'étais souvent dans cet espace de ah j'aime le monde tu sais puis là je m'exprimais puis j'exprimais mon amour puis j'exprimais comment j'aimais les choses puis là après ça j'en rentrais là-dedans puis là cette personne-là disait t'es inauthentique faut que tu sois authentique puis là t'es inauthentique fait que t'es pas vraiment une fille gentille t'es une pas gentille puis je me promenais comme ça dans la vie puis j'ai eu une conversation avec une coach où je lui ai dit j'ai dit t'sais j'ai dit écoute je peux pas je peux pas faire ça ce travail-là t'sais comme le travail que je suis en train de faire là je peux pas faire ça parce que je suis pas gentille puis là elle m'a regardée puis là elle m'a fait des yeux comme de quoi parles-tu et elle m'a dit et si c'était le contraire et si c'était quand t'étais pas gentille que t'étais inauthentique puis quand t'étais gentille que t'étais authentique et ça ça l'a fait dans mon cerveau parce que je l'avais jamais vu que tout ce côté-là était inventé était créé pour protéger je sais pas quoi et et je me suis aimée à rire mais à rire et à rire parce que j'ai vu que je montrais je voulais montrer aux gens que j'étais une personne authentique puis j'arrêtais pas de montrer la personne inauthentique puis là je l'ai trouvé tellement drôle là puis j'ai ri longtemps qu'est-ce que j'ai dit mais j'ai dit tu comprends pas la joke ça se peut pas toute ma vie j'ai dit à tout le monde que j'étais authentique puis je montrais tout le temps l'inauthentique et puis là ça a fait un shift là j'ai commencé à avoir un changement en moi et je le vois encore je le fais encore même dans notre groupe de comité où je dis non mais c'est parce que je suis pas correct puis là le monde me regarde comme de quoi tu pars c'est où où que t'étais pas correct mais je le fais encore tu sais fait que c'est juste à propos de me le rappeler chaque fois mais la personne authentique c'est c'est nous sans notre concept d'identité sans tout le poids de ses pensées qui sont formées créées pouvoir arriver à lui laisser sa place entière le plus de place possible c'est notre job d'où ce qu'Ariel a dit tantôt celui-là il est beau celui-là il est aimant celui-là est vraiment celui qu'on a envie d'être et des fois comme Ariel disait on réagit avec colère et on dit quelqu'un tu me fais chier et c'est correct et s'il n'y avait absolument rien de pas correct avec nous et si c'était ça wow Jennifer tu as envie de dire quelque chose non ? non ? merci merci je c'était pas obligé mais si je dis quelque chose je pense que je reviendrai là je crois qu'on est un petit peu en train de parler de notre façon de nous juger et je trouvais l'histoire de Babel c'était une histoire de jugement d'un dieu qui juge en fait c'était l'interprétation qui a été donnée à une histoire que j'ai relis parce que j'étais dans un webinaire en anglais l'autre soir avec Isabelle et Jasmine et d'un coup comme je suis j'ai deux bibles j'ai une vieille bible en anglaise en anglais avec une une liste de contenu derrière donc j'ai pu chercher Babel et trouver les références très rapidement et je suis allée dans une autre bible que j'ai qui doit avoir pas plus qu'une vingtaine d'années et une traduction en français donc assez récente quand même et j'ai lu l'histoire alors j'ai lu les références c'est une histoire en fait dans la version que j'ai c'est assez décousu et on voit des traces de choses c'est une histoire qui vient après l'histoire de on dit du déluge et et en fait dans l'histoire si on le lit c'est assez abstrait il n'y a pas de grandes choses et je me suis rendue compte qu'en fait toute l'histoire qui s'est faite j'ai une moustique qui m'attaque toute l'histoire n'est fait qu'interprétation par les si on va sur YouTube on peut regarder on peut voir c'est soit une interprétation par la religion juive qui c'est l'Ancien Testament c'est tout au début c'est dans la Genèse et après dans le catéchisme des chrétiens c'est c'est tourner vers la pédagogie un peu peut-être de la sagesse ou je ne sais pas donner une sorte ça devient une histoire qui donne une leçon de morale ou autre mais si on lit l'histoire c'est 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 une belle histoire c'est joli et puis en fait c'est c'est intéressant dans le français on ne parle pas de parole on parle de la bouche donc les cinq sens sont sont là et et j'ai vu aussi une référence qui liait cette histoire-là et l'histoire de des chrétiens qui parlaient on parlait des chrétiens qui parlent dans les langues étrangers c'était une histoire biblique qui tourne autour de Jésus mais je ne suis pas allée voir ça mais ça nous intéresse ces deux éléments-là ils nous intéressent parce que nous sommes dans dans les langues étrangères on fait de la traduction on interprète c'est intéressant pour nous je regarde l'heure ah oui il y a juste une autre chose que je voudrais dire c'est que avec Sidney Banks et son est-ce que j'ai que j'ai appris dans les trois principes mon appréciation spirituelle a énormément évolué par exemple une fois je suis allée voir une exposition d'art africain et j'ai passé quatre heures et j'étais vraiment dans la spiritualité dans les œuvres je les regardais j'ai pu comprendre beaucoup de choses en profondeur qu'auparavant avaient été complètement hermétiques pour moi et pareil ça peut être dans une histoire publique ou ça c'est et c'est Nivank c'est dit que ça lui est égal de connaître notre religion il nous il nous encourageait d'y retourner mais ça lui est égal parce que ce qui nous donnait avec les trois principes était au-delà des religions et nous permettait de de vaguer avec plus de compréhension et sentir plus le sens des mots dans les religions différentes et moins s'accrocher aux mots et moins juger aussi moins juger les mots et condamner Merci Jennifer De rien Alors je veux vous dire c'est quand notre prochain webinaire le prochain webinaire c'est le 14 novembre non oui on est le 24 octobre j'en reviens pas qu'on est le 24 octobre déjà donc c'est le 14 novembre ça va être une exploration sur le chaînon manquant encore une fois et puis le 28 novembre ça va être avec Robin c'était supposé d'être Robin aujourd'hui malheureusement il a dû recéduler donc on a refait ça pour le 28 novembre alors c'est ça pour ceux d'entre vous qui parlent en anglais la 3PGC fait un événement de trois jours en novembre le 8, 9, 10 novembre qui s'appelle trouver la paix dans des moments de chaos mais naturellement tout est en anglais alors c'est trois jours avec différents différents orateurs alors si ça vous intéresse vous pouvez aller visiter le 3PGC.org puis vous allez trouver les informations pour pouvoir vous procurer un billet qui serait moi aussi ok super et à vous deux merci d'être d'avoir été là ça a été vraiment intéressant de vous voir et de vous rencontrer et on espère vous revoir dans le prochain alors merci à tous merci bien merci 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 bonne soirée bonne soirée merci 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 – Sous-titrage FR 2021